Si on est dans la confiance, notre conscient, de toute façon, il va transformer les mots au besoin. Il va le faire. De toute façon, vous lui donnez l'ordre de le faire. C'est dans les fusibles. Donc, il n'y a pas de risque réellement. Et puis, on se fait à l'intérieur de nous ce qu'on a besoin. Moi, je trouve ça rassurant, vous savez, vraiment, parce qu'on parlait des possibilités d'être manipulés. Dans les faits, quand la structure est bien posée, quand les fusibles sont bien posés, puis on en a d'autres à poser, on y arrive bientôt. Mais quand c'est bien fait, il n'y a pas de risque d'être manipulé. C'est le client lui-même qui fait ce qu'il a besoin de faire. Et il est entièrement autonome. Ça, c'est une des choses. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, parce que là, vous êtes en train de commencer l'expérience. Mais quand vous êtes en transe, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas inactif. Vous n'êtes pas juste comme un légume végétal en train d'écouter ce que la vie vous dit. Vous avez des images, il y a des sons, il y a des émotions, il y a des chaleurs, il y a des froids, il y a des frissons. Il se passe quelque chose en vous. Donc, les gens, à l'époque, en tout cas, du Dr. Erickson, certaines personnes lui disaient, oui, mais de toute façon, en hypnose, moi, je vous laisse faire. Il disait ça, donc il lui disait ça, docteur, faites pour moi. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'hypnose, c'est le client qui fait à l'intérieur de lui. Nous, on l'accompagne, on va le guider à vivre son expérience, mais c'est lui qui va la vivre. Donc, quand les gens disent qu'en hypnose, la personne ne fait rien, c'est totalement faux. Elle n'est pas juste en train d'écouter quelqu'un parler. Ce n'est pas ça du tout. C'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a un mouvement à l'intérieur et c'est ça qu'on veut mettre en place. Donc, l'hypnose, ce n'est pas de rendre les gens passifs. Et ils ne sont pas passifs quand ils écoutent un hypnothérapeute. Du tout. Du tout. Ils sont accompagnés à vivre en eux un processus qui leur permet d'activer des forces et des ressources. Donc, tu étais active à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu disais, je sentais la respiration, je savais que c'était dans le bon rythme, parce que tu étais vivante. Il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. de l'intérieur de l'intérieur. Ce sont des victimes pour mettre leur œuvre de la vie. Ce sont des victimes qui se passent à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l' không? De moins, on ne peut pas faire venir. Ce n'est pas de devenir de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur.